Warren Buffett, qu'on ne présente plus, a affirmé que sa génétique intellectuelle est composée à 85% de Benjamin Graham, son mentor, et à 15% de Philip Fischer, l'auteur du livre « Action ordinaire au profit extraordinaire » sur lequel cette vidéo se fonde. Philip Fischer fut l'un des grands investisseurs du XXIe siècle. Il créa sa société de gestion de fonds Fischer & Co. en 1931, et au cours des 7 décennies suivantes, il fit gagner énormément d'argent à tous ses clients. Pour l'exemple, il a été l'un des premiers investisseurs du géant des semi-conducteurs Texas Instruments, dont le cours a été multiplié par plus de 50 depuis le début des années 80. Donc bienvenue, c'est Rémi, et maintenant, parlons long terme. Avec sans plus attendre, le plan de cette vidéo accompagne du timing associé si vous souhaitez revenir sur un point spécifique. Alors nous commencerons par la philosophie d'investissement de Philip Fischer. Dans un second temps, nous verrons les 15 critères de sélection de Philip Fischer suivi de sa méthode du commérage. Troisièmement, nous verrons les 7 choses que l'investisseur long terme ne devrait pas faire. Nous enchaînerons ensuite avec la question « Quand acheter et revendre ses actions ? » Et nous finirons par le cinquième point « Comment s'y prendre pour trouver efficacement ses actions ? » Et juste avant d'attaquer l'habituel petit disclaimer, je suis ingénieur généraliste de formation et pas encore un analyste financier accrédité par l'AMF. Les informations fournies le sont donc à titre d'informations générales uniquement, et ne constituent pas un conseil personnalisé en matière d'investissement ou de finances. Partons donc à la découverte de la philosophie d'investissement de Fischer. Sa philosophie peut être résumée en une seule phrase. Acheter et conserver à long terme un portefeuille composé d'entreprises exceptionnelles, offrant des perspectives de croissance remarquables. Bon, cette phrase cool de source pour vous et moi. Investisseurs long terme, s'agissant positivement dans l'économie réelle, contrairement aux daily traders qui ne font pas réellement bénéficier leurs capitaux aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Et analysons cette philosophie attentivement pour comprendre les avantages de l'approche de Fischer. La question à laquelle tout investisseur est confronté est bien entendu « Que faut-il acheter ? » La réponse de Fischer est d'acheter des sociétés de croissance super bien gérées. Et dans cette dynamique de bonne gestion, le management doit avoir une détermination indéflectible à aller chercher de la croissance, ainsi que la capacité d'atteindre cet objectif. Cependant, il n'est pas facile de trouver de telles actions. Mais c'est possible, si vous êtes prêts à travailler dur et c'est ce que nous faisons. Maintenant, il serait difficile de parler de sa philosophie d'investissement sans parler du sujet climant que les dividendes représentent. À ce sujet, on entend souvent, notamment de la part de nos Jacqueline Borghini préférés sur YouTube, « Un fort taux de dividendes est une valeur de sécurité. Rien n'est plus éloigné de la réalité. » Pour citer Fischer, la majorité des actions qui ont eu des performances boursières médiocres proviennent justement de cette catégorie de valeurs dites « à haut rendement ». En effet, une politique de dividendes trop stricte impactera le potentiel de croissance de nos actions, car ce sont tant de bénéfices qui ne sont pas réinvestis dans l'entreprise. Fischer priorise donc la croissance interne de l'entreprise aux dividendes, à l'instar de nombreux maîtres du milieu. Enfin, bien que ce ne soit pas un point qui prenne tout un chapitre, contrairement aux dividendes, il est important de vous faire part de son avis vis-à-vis des obligations. Selon Fischer, les produits obligataires sont seulement intéressants pour les institutions financières et n'offrent pas, à long terme, un potentiel de gain suffisant pour compenser le risque d'une dépréciation continue de la valeur en termes de pouvoir d'achat. Passons maintenant aux 15 critères de sélection de Fischer et à sa méthode du commérage. Premier point, est-ce que l'entreprise a des produits ou services représentant un potentiel de marché suffisant pour permettre une croissance significative des ventes à long terme ? Recherchant des entreprises qui ont ou qui auront une courbe des ventes globalement ascendante. L'auteur nous donne l'exemple suivant qui suscitera peut-être la nostalgie des certains. Dans les années 60, 90% des maisons américaines disposaient d'une télévision. Il s'en dit donc que l'avenir des fabricants de télévision avait atteint un plafond. Cependant, les entreprises en alerte ont commencé à réorienter leur vision vers les télévisions couleur. Et quelques temps plus tard, certaines commencèrent même à songer à des écrans plats. Ce sont donc ce genre de marché qui doivent nous intéresser car une croissance significative est possible. Dans cette idée, deuxième point, le management a-t-il la détermination de continuer à développer des produits ou des procédés de fabrication qui vont augmenter encore plus le potentiel total des ventes une fois que le potentiel de croissance des lignes de produits actuelles aura été largement exploité ? Pour ce faire, la direction doit avoir une attitude positive et visionnaire. C'est la clé pour aider l'entreprise à tenir ses promesses. C'est d'ailleurs particulièrement vrai lorsque les efforts de R&D induisent de nouvelles technologies et opportunités de marché. Apple, avec ses Airpods, pour ne citer que cela, en est un bel exemple pour illustrer ce point. Passons au troisième, toujours au sujet du développement. Quelle est l'efficacité des efforts de recherche et de développement de l'entreprise par rapport à sa taille ? Les dépenses en R&D sont pragmatiques si et seulement si elles restent centrées sur la création de produits rentables et donc sur les besoins du client. Une méthode pour vérifier ce point consiste à entreprendre une étude pointue sur les montants en termes de vente et de bénéfices qui ont été directement récoltés des fruits des efforts de recherche sur une période donnée. Quatrième point, l'entreprise a été une organisation des ventes meilleure que la moyenne. Les investisseurs n'analysent généralement pas le potentiel de commercialisation d'une entreprise. Cependant, sans vente, la survie d'une entreprise n'est pas probable. Et motivé comme nous le sommes, c'est un point que nous pouvons évaluer par nous-mêmes si nous sommes par exemple clients de l'entreprise ciblée. Cinquièmement, l'entreprise dégage-t-elle une marge bénéficiaire suffisante. Charlie Bunger, vice-président de Berkshire Hathaway et bras droit de Warren Buffett depuis 50 ans, aime à dire que si quelque chose ne vaut pas la peine d'être fait, cela ne vaut pas la peine de bien le faire. De même, une entreprise peut connaître une croissance énorme, mais si cette croissance n'apporte aucun bénéfice, ce n'est pas une opportunité pour vous aimer. Toute la croissance des bandes du monde. Ne suffira pas à fabriquer un véhicule d'investissement intéressant et surtout une belle entreprise à long terme qui mérite l'apport de nos capitaux à son capital si les bénéfices ne montent pas en proportion. C'est pourquoi l'étude de la marge brute lors des 4 dernières années au minimum est nécessaire. Pour ce qui est des différents critères qui sont énoncés, je vous recommande ma vidéo sur l'interprétation des états financiers selon Buffett qui, pour la marge brute par exemple, nous recommande d'être au-dessus des 40%. Il en découle le sixième point porté par la question suivante « Que fait l'entreprise pour entretenir ou améliorer ses marges ? » Gardons une perspective centrée sur l'avenir. Soyons attentifs aux nouvelles idées pour réduire les coûts ou augmenter les bénéfices ou à leur simple progression lors des 4 dernières années visibles dans les états financiers. Dans cette idée, l'augmentation des bénéfices, la mise en place d'abonnements ou de ventes additionnelles sont des signaux positifs pour les entreprises que nous recherchons. Septième point, l'entreprise a-t-elle de bonnes relations avec son personnel ? Les entreprises influentes montrent qu'elles valorisent leurs employés par une rémunération par exemple plus équitable. De plus, elles résolvent plus rapidement les problèmes liés au travail et les employés y sont fidèles. Mais Rémi, comment déduit-on cela me direz-vous ? Les labels, la méthode du commérage que nous verrons ensuite ou encore la quantité de candidatures parfois visibles sur LinkedIn peut être un facteur intéressant pour approfondir ce point. Passons au huitième, l'entreprise a-t-elle de très bonnes relations avec ses cadres dirigeants ? Recherchons des entreprises qui proposent de belles perspectives de progression en interne. Et pour cela, regarder les parcours des employés composant la direction sur LinkedIn encore une fois peut être intéressant pour savoir s'ils sont arrivés là en gravissant les échelons en interne ou non. Neuvième point, l'entreprise a-t-elle un management aux compétences étendues ? Alors méfions-nous des situations dites d'homme-clé. C'est le cas lorsque l'entreprise est trop dépendante d'une seule personne. Les entreprises en évolution doivent construire leur poste de direction pour l'avenir. Ce qui passe notamment par une grande rigueur sur la mise en place des process en interne. Ce que l'on évaluera avec la méthode d'écouvrage décrite juste après. Dixièmement, quelle est la qualité de la comptabilité et du contrôle budgétaire de l'entreprise ? Pour avoir travaillé dans l'industrie, vous seriez étonné de constater le nombre d'entreprises qui ne connaissent pas le véritable coût de production de chacun de leurs produits ou prestations. Et lorsqu'une entreprise ne dispose pas d'un contrôle financier strict, sa croissance peut ralentir. La cohérence des chiffres des états financiers dans la durée est un bon moyen de vérifier facilement cela. Onzième point, l'entreprise présente-t-elle des atouts spécifiques à son secteur d'activité ? Il est essentiel pour nous autres investisseurs de comprendre quels facteurs sectoriels déterminent le succès d'une entreprise et comment cette entreprise se positionne par rapport à ses concurrents. Nous pouvons citer la capacité d'une entreprise à obtenir des brevets, son savoir-faire en matière de production comme la vitesse de service de McDonald's à l'époque, la fidélisation des clients par la souscription à un abonnement comme le Prime Amazon et bien d'autres. Et parce qu'on est sur le sujet de la fidélisation, pour ceux d'entre vous qui se sont abonnés à la chaîne et que je remercie, en cliquant sur la cloche, vous choisissez d'être notifié à coup sûr lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et il y en aura de plus en plus pour aider avec justesse un maximum d'investisseurs particuliers à se construire une épargne long terme en bourse. Maîtresse de promotion et passons au douzième point. L'entreprise a-t-elle une vision à court terme ou à long terme de sa rentabilité ? Les entreprises qui renoncent à leurs bénéfices actuels pour leur croissance future sont plus susceptibles de survivre à long terme. Et pour ce faire, un regard attentif doit être apporté aux bénéfices non distribués visibles dans le bilan comptable qui doivent être positifs et idéalement croissants. Treizième point, l'entreprise aura-t-elle besoin de lever des fonds à court terme ? Si oui, les investisseurs potentiels doivent s'inquiéter de la dilution de leurs actions. En effet, en tant qu'investisseurs, nous devons rechercher des entreprises disposant de suffisamment de liquidités ou d'une capacité d'emprunt suffisante pour financer leur croissance sans diluer les intérêts de leurs propriétaires actuels par l'émission de nouvelles actions. Quatorzième point, le management parle-t-il librement aux investisseurs sur les opérations engagées par l'entreprise autant dans les bons que dans les mauvais moments ? Toute entreprise, aussi merveilleuse soit-elle, sera parfois confrontée à des déceptions. Et les investisseurs que nous sommes doivent rechercher les directions qui rendent compte franchement aux actionnaires de tous les aspects de l'entreprise, qu'ils soient bons ou mauvais. Enfin, quinzième et dernier point, les dirigeants de l'entreprise sont-ils d'une intégralité absolue ? Sans pour autant enfreindre la loi. Il y a un nombre infini de moyens par lesquels les dirigeants et leurs proches peuvent tirer parti de l'entreprise qu'ils contrôlent au détriment de l'intérêt des actionnaires. Salaire excessif, ce que nous pouvons aisément vérifier sur Internet. Propriétaire de biens loués par l'entreprise, ce qui est déjà plus complexe à évaluer. Ou encore le must du must. Le financement par l'entreprise d'un anniversaire évalué à plus de 600 000 euros dans le château de Versailles. Merci Carlos pour la bébine. Tous les autres points sont sans importance si la réponse à cette question d'intégrité sur les dirigeants n'est d'autre qu'un oui retentissant. Et une des clés pour obtenir plus d'informations sur ces 15 points réside dans la méthode que Fischer nomme méthode du commérage. La méthode du commérage consiste à collecter des informations auprès des contacts dans le secteur. Personnes au sein d'entreprises elles-mêmes, concurrents et ou personnes qui connaissent bien le secteur. En recueillant un large éventail d'informations sur une entreprise spécifique auprès de diverses personnes, il est possible d'obtenir une vue plus complète et de déterminer plus clairement avec les critères énoncés précédemment s'il vaut la peine d'investir dans l'entreprise en question ou non. Passons à la partie suivante. Voici les 7 points qui sont des choses à faire selon Fischer pour les investisseurs comme vous et moi. Premièrement, l'investisseur long terme ne devrait pas acheter une entreprise qui est en phase de construction. Deuxièmement, l'investisseur long terme ne devrait pas ignorer une bonne valeur sous prétexte qu'elle n'est pas sur une côte officielle. Il existe des opportunités de rachat d'entreprises ou de logiciels que nous ne devons pas négliger. Troisièmement, l'investisseur long terme ne devrait pas acheter une action pour la simple raison qu'il a été impressionné par la lecture de son rapport annuel. Analysons bien les résultats d'une entreprise au cours des 4 dernières années au minimum. Quatrièmement, l'investisseur long terme ne devrait pas supposer que le prix auquel un titre s'échange par rapport à ses bénéfices a déjà été largement intégré dans les cours. Autrement dit, Fischer dit qu'il n'estime pas que le PER à lui seul est un ratio digne d'intérêt. Encore une fois, mettons-le en relation avec la croissance à la manière de Peter Lynch. Cinquièmement, l'investisseur ne devrait pas surdiversifier. Fischer ne veut pas beaucoup de bons investissements. Il souhaite quelques investissements exceptionnels sur lesquels il puisse garder un oeil. Et c'est pourquoi une petite dizaine d'actions suffisent selon nous. Sixième point, qui est le petit point Rambo des années 50 de Fischer. L'investisseur long terme ne devrait pas avoir peur d'acheter en temps de guerre. La guerre provoque généralement une forte croissance de la masse monétaire. Comme ce que nous risquons de connaître à cause du coronavirus avec l'euro, qui risque de perdre de sa valeur vu toute la liquidité qui a été injectée. Dans ce scénario, un petit peu catastrophe je le reconnais, il faudra donc beaucoup plus d'euros pour acheter le même nombre d'actions ordinaires. Ce qui en d'autres termes correspond à un scénario de forte inflation. Et la synthèse à tirer de cela est que la guerre est mauvaise de façon générale pour l'argent en papier. Septième et dernier point, l'investisseur long terme ne devrait pas suivre la foule. Comme les marchés sont constitués d'êtres humains, la psychologie de masse abonde. Restons donc à l'écart de la mentalité de troupeau qui abonde. Décidez plutôt de vos conditions et du cadre de vos recherches. Je vous livrerai d'ailleurs en conclusion une petite histoire de Isaac Newton à ce sujet. Passons enfin à la partie suivante pour répondre à la question, mais Rény, quand acheter et quand revendre ? Alors, pour le timing d'achat, les grèves ou les périodes de troubles comme le corona impactant le cours à moyen terme sont des signaux d'achat intéressants. Ceci étant dit, il ne faut pas constamment attendre que la configuration soit défavorable pour acheter selon Fischer. Sa recommandation est d'étaler le timing lors duquel vous prenez position. Poursuivons donc notre chemin sans être influencé par la peur ou l'espoir, mais faisons des choix justes. Enfin, et c'est un point tellement important à rappeler, ne nous perdons pas dans le vice de vouloir optimiser au centime près nos prises de position. Encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas d'acheter à 28 ou à 30 euros une action, mais de la sélectionner avec justesse afin de s'assurer qu'elle sera à plus de 60 euros 5 ans plus tard. Maintenant, comment revendre ? Alors, si la situation de l'entreprise sur laquelle nous sommes rentrés en position est moins favorable que prévu, il faut revendre. Pour ce faire, apprenons donc à rapidement reconnaître nos erreurs pour repartir sur de plus belles lignes. Second point, revendre si l'action ne correspond plus au cadre de sélection que nous nous sommes fixés est également important. Dans cette idée, certains ont déjà fait part de leurs critères de sélection sur notre plateforme d'échange ou par e-mail, et ce sera intéressant que vous nous partagiez les vôtres en commentaire, et cela donnera matière à discuter. Autre point, éviter de vendre dans un marché baissif. Pourquoi à lui, ne direz-vous ? Parce qu'il est difficile d'estimer le bon moment pour acheter à nouveau, et les excellentes entreprises rebondissent souvent très bien en sortie de crise. En effet, la sélection naturelle qui découle de ce genre d'événement comme le coronavirus engarre ces entreprises qui ont le plus de chances de survivre à long terme. Enfin, évitons également de revendre après une hausse instantanée du cours de nos actions. Et c'est un point sur lequel nous allons rapidement nous attarder, car il a fait débat dans la communauté récemment. J'avais, lors de l'e-mail mensuel du mois de juillet, étudié l'entreprise Grenvaux. Son cours est depuis passé de 70 à 88 euros, soit une augmentation de plus de 26% à un peu moins de 4 mois, pour resubir une légère correction à la baisse ensuite. Certains se sont donc légitimement posé la question d'une revente. Mais une hausse temporaire du prix ne signifie pas que le temps d'une action est terminé. La seule question qui, selon Fischer, et que je partage, doit influer votre choix d'alléger ou non une position est « S'agit-il d'une excellente action correspondant à vos critères de sélection long-termiste ou non ? » Et pour l'exercice, c'est ce que je vous invite à vérifier vis-à-vis de Grenvaux. Donc, selon Fischer, encore une fois, attention à ce précepte boursier commun. L'action vient de subir une magnifique correction à la hausse, repartons sur une autre position qui n'est pas encore montée. Les entreprises remarquables sont les seules lignes qui doivent nous intéresser. Et cela n'a aucun sens pour ceux qui investissent à long terme de revente si la qualité de l'entreprise sélectionnée est validée. Et maintenant, dernière partie, comment s'y prendre pour trouver ses actions efficacement ? Voici donc mon interprétation de la méthode de sélection en entonnoir de Fischer. Alors, la première étape consiste à s'orienter vers des marchés dans votre cercle de compétences qui présentent des opportunités de croissance des ventes à l'instar de nos télévisions des années 60. Une fois le premier point validé, orientez-vous vers les leaders de ces marchés même si ce sont des niches et idéalement vers les leaders dans chaque pays de ce marché s'il en existe. Troisième point, valider la structure de l'actionnariat de l'entreprise. Et quatrième point, bien évidemment, dans le compte de résultats, la marge d'exploitation, les amortissements, la R&D et ce, sur l'année en cours ainsi que quelques années antérieures sont à étude. Je préfère d'ailleurs personnellement réaliser l'étape 4 avant l'étape 3. Enfin, au sujet de cet exercice, Fischer affirma lorsqu'il écrivit ce livre, personne ne peut matériellement avoir suffisamment de temps pour étudier plus qu'un infime pourcentage de l'univers des titres possibles. Mais ce principe est clairement mis en cause aujourd'hui avec l'arrivée du Big Data. Il existe des plateformes et des outils pour vous aider dans la vélocité de vos recherches. Je construis et analyse personnellement mon portefeuille et ceux des rares personnes avec qui je collabore en analysant des dizaines de milliers d'actions grâce à des algorithmes développés par mes soins qui m'assistent dans la recherche de mes peu vides. Ce dont je vous reparlerai sûrement dans l'année à venir pour ceux qui suivent le projet par long terme de plus près. Enfin, sachez que Fischer recommande de déléguer le management de ses actifs à un professionnel. Et c'est un point qui m'a surpris car ce n'est pas ce que recommande Peter Lynch par exemple. Pour Fischer, je cite, il n'est pas plus logique pour quelqu'un de s'occuper de ses propres investissements que d'être par exemple son propre avocat, médecin, architecte ou mécanicien automobile. Cependant, il insiste sur le fait qu'il est, je cite, important que l'investisseur individuel s'y connaisse assez au niveau des principes auxquels il faut faire appel pour qu'il sache comment choisir un véritable expert et non un charlatan. Maintenant, si vous êtes encore là, vous n'êtes sûrement pas comme monsieur tout le monde et si vous disposez d'assez de temps pour partir à la pêche de superbes entreprises, vraiment enfoncées. C'est personnellement ma passion et je peux vous assurer que c'est une activité très sollicitante dans laquelle vous pouvez beaucoup vous épanouir. Pour conclure, trouver des actions ordinaires dans lesquelles investir demande beaucoup de temps et d'effort. Mais une fois qu'on les a trouvées, rentrons en position et conservons-les à long terme. Ceci étant dit, cet exercice de recherche demande une autodiscipline de faire. Fixons-nous donc notre cadre de sélection long-termiste solide et tenons-nous-y sans faire attention à la foule. Et avant de vous livrer la petite anecdote de Newton à ce sujet, si mettre en application ces concepts pour votre portefeuille et échanger au sujet de votre cadre de sélection vous intéresse, il existe une communauté par long terme restreinte d'investisseurs qui échangent et s'entraident à ce sujet. Et vous êtes libre d'y accéder via le lien d'inscription accessible en description. Si vous faillissez de vous y inscrire, vous recevrez dès votre inscription un accès à la plateforme d'échange entre membres, une synthèse des ratios à prioriser. Selon moi, et une fois par mois, et pas plus c'est promis, l'email mensuel par long terme avec une action comme Grenvolts analysée par mes soins dont nous débattons ensemble ensuite dans la section associée sur notre plateforme. Bien entendu, l'action change tous les mois. Donc si tu choisis de ne pas t'inscrire maintenant, tu passeras sûrement à côté de celle de soi-ci. Pour finir comme promis, voici l'anecdote au sujet d'Isaac Newton, alors très riche dans le début des années 1700 et qui fut la conséquence de sa ruine. Au printemps 1720, Sir Isaac Newton détenait des actions de Sauce Fee Company, la flip shot des actions anglaises. Sentant que le marché devenait incontrôlable, Newton se débarrassa de ses actions des mers du Sud, empochant ainsi un total de 100% de rendement pour un total de 7000 livres. Mais quelques mois plus tard, emporté par l'enthousiasme débridé du marché, Newton revint à un prix beaucoup plus élevé, et perdu 20 000 livres, soit plus de 10 millions de dollars aujourd'hui. Ce sur quoi il conclut, je peux calculer le mouvement des étoiles, mais pas la folie humaine. Maintenant, nous pouvons tous être au sujet à ce genre d'euphorie. Et je compte sur vous via notre plateforme d'échange pour s'entraider à ce sujet et éviter ce genre d'écueil en parlant long terme. A très vite les amis.